Ceux qui réussissent ne sont pas les meilleurs, ni les plus forts, ni ceux qui sont prêts à aller le plus loin. Ceux qui réussissent sont les plus disciplines. Salut à tous c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur où on va parler de discipline. Avant qu'on commence, je vous propose de vous montrer tout de suite ce à quoi vous attendre avec cette vidéo. Dans un premier temps, on va parler de trois notions qui sont extrêmement importantes quand on parle de discipline. La deuxième chose, on va voir ensemble pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à être discipliné ou à provoquer notre propre autodiscipline. Et pour terminer, je vais vous donner un plan d'action pour vous apprendre à être plus discipliné. Déjà, les notions de base. Les notions qu'on va voir aujourd'hui, il y en a trois, en réalité il y en a beaucoup plus, mais celle dont j'ai vraiment envie de vous parler, c'est celle-ci. Volonté, énergie et discipline. Il est extrêmement important de faire la différence entre les trois. En réalité, j'aurais pu rajouter la motivation. Sauf que la motivation, c'est très difficilement contrôlable. Tout simplement parce que la motivation, c'est vos émotions. Vous ne pouvez pas vraiment compter dessus, dans le sens où si vous avez peur de quelque chose, vous allez être super motivé parce que vous allez vous foutre dans la merde. Mais si demain, pour X raisons, vous êtes extrêmement triste et vous arrivez quelque chose de vraiment compliqué, alors votre motivation pourra passer de 100 à 0 en une fraction de seconde. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les trois autres. La volonté, qu'est-ce que c'est ? La volonté, il faut un petit peu l'imaginer comme une batterie que vous avez à l'intérieur de votre cerveau. Tous les matins, vous vous réveillez avec un pourcentage de volonté. Tout le monde a ses paramètres de défaut. Moi, j'en ai peut-être 80, vous en avez peut-être 100 ou alors 20. La volonté, vous allez la consommer tout au long de la journée. Mais cette volonté, vous pouvez la recharger. Vous pouvez la recharger parce que la volonté, c'est votre cerveau. Et le cerveau, comment est-ce qu'on le recharge ? En l'hydratant et en le nourrissant. Toute la journée, faites en sorte de boire. Dans tous les cas, buvez au moins 2 litres par jour et nourrissez-vous de manière intelligente. Du gras, des lipides, des protéines et des glucides. Pas trop de l'un, pas trop de l'autre. Juste essayez de trouver la bonne base pour vous. Il est extrêmement important de bien se nourrir pour bien nourrir son cerveau. La volonté, elle s'épuise petit à petit. Vous allez passer votre journée, faire des tâches, des petites tâches, des grosses tâches. Peu importe la tâche que vous allez faire, vous allez perdre en volonté. C'est pour ça qu'à la fin de la journée, on rentre chez nous et on n'a plus aucune volonté. On n'a pas envie de faire la cuisine, on n'a pas envie de s'occuper de nous. On a juste envie parfois d'aller se coucher. C'est vraiment ça, votre jauge de volonté. Comme l'explique très bien Brian Tracy à l'intérieur du livre Eat That Frog, vous devez manger votre grenouille en commençant votre journée. C'est-à-dire démarrer votre journée avec la chose qui vous fait le plus chier. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une fois que c'est fait, ça va vous enlever un poids sur vos épaules et potentiellement vous allez gagner en énergie et en motivation. Maintenant, passons à l'énergie. Comment fonctionne l'énergie ? C'est assez simple. Vous avez une luge d'énergie et si vous l'utilisez, elle va baisser. Le problème avec l'énergie, c'est quand vous commencez à faire du multitâche. C'est-à-dire à ne pas vous concentrer sur une seule tâche et à essayer en même temps de répondre à vos mails, regarder votre téléphone, faire un rapport ou alors un tableau Excel. En faisant du multitâche, en passant d'une tâche à une autre, très rapidement, sans vraie pause et sans vraiment vous concentrer entre les tâches, vous allez avoir tendance à faire drastiquement baisser votre jauge d'énergie. Mais aussi, vous n'allez jamais pouvoir être à 100% sur une tâche. Imaginons votre journée. C'est vraiment un rond. Vous allez pouvoir vous concentrer sur une seule chose. Donc mettre 80% de votre énergie sur une seule chose. Vous allez quasiment être sûr de finir ce que vous avez à faire. Si demain, dans votre journée, vous retrouvez à faire plein de choses, mais tout à 20%, vous êtes quasiment sûr de ne jamais rien terminer. Ou du moins, vous allez mettre beaucoup, beaucoup plus de temps. Donc la question que j'ai pour vous ici, c'est est-ce que vous voulez aller plus vite et plus loin ou plus lentement et peut-être nulle part ? Et pour terminer, on va retrouver la discipline. La discipline, elle est au-dessus de tous les autres. Elle est au-dessus de la volonté. Elle est au-dessus de la motivation. Elle est au-dessus de l'énergie. Parce que la discipline, c'est vous qui allez décider au plus profond de vous d'aller ou non faire une action. Je pense que ça vous est déjà arrivé de vouloir aller à la salle de sport et de vous dire, oh, je n'ai pas la motivation d'y aller. Et du coup, vous n'y allez pas parce que vous n'avez pas de discipline, parce que vous n'avez pas ce truc au fond de vous qui vous fait vous dire, tu dois le faire. Une fois qu'on a réussi à développer de la discipline, toutes ces notions, motivation, énergie, ça ne compte plus du tout. Parce qu'en fait, vous ne vous laissez pas le choix. Vous êtes discipliné, vous le faites pour une raison très particulière. Attention, je ne vous dis pas que vous n'avez pas à vous écouter. Si physiquement parlant, vous ne pouvez pas y aller. Je parle de la salle de sport, n'y allez pas. Mais si vous le faites par flemme, alors c'est que vous manquez de discipline. Pour que ce soit plus clair, je vous invite à ce qu'on découvre pourquoi est-ce qu'on a tellement de mal à être discipliné. La première chose, c'est la différence entre le bonheur immédiat et le bonheur long terme. Le bonheur immédiat, c'est le bonheur que vous allez ressentir là maintenant, tout de suite, parce que vous êtes en train de décrocher de ma vidéo et que vous allez peut-être commencer en même temps à regarder des Reels sur Instagram ou alors des TikTok sur TikTok. Le bonheur long terme, c'est le fait de vous discipliner, de vous forcer d'une certaine manière à garder de l'attention pour pouvoir continuer à m'écouter et à regarder cette vidéo. Pourquoi le faire ? Le bonheur immédiat va vous rendre heureux automatiquement. Vous allez avoir un shot de dopamine qui va vous permettre de vous sentir un petit peu mieux en regardant des vidéos qui vous donnent de l'information directe. Le bonheur long terme, c'est d'assimiler la vidéo que vous êtes en train de regarder. C'est potentiellement de mettre en place un plan d'action qui va vous permettre d'atteindre un objectif, celui de devenir discipliné afin d'atteindre un but bien plus grand. Bien plus grand que vous, bien plus grand que la journée qui est en train de se passer, un objectif de vie. Alors si parfois vous vous dites « Ouais, mais j'ai envie de faire ça au lieu de faire ça. Ouais, mais ça ne va pas forcément me rendre heureux. Ouais, mais ce n'est pas ça qui va me faire avancer. » Posez-vous la question. C'est quoi le but ultime ? Pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui ? Je ne vous dis pas que vous devez être discipliné 100% du temps et que vous ne devez pas laisser de place la frivolité et le bonheur immédiat. Pas du tout. Mais si aujourd'hui vous observez votre vie, où en êtes-vous ? Est-ce qu'on est à 20% de bonheur immédiat ? 30% ? 40% ? 80% ? Observez la vie que vous menez, observez les objectifs que vous avez atteints et les objectifs que vous n'avez pas atteints et posez-vous la question. Si j'avais été plus discipliné, si j'avais fait plus attention à mon bonheur long terme qu'à mon bonheur immédiat, est-ce que je serais au même stade ? La deuxième raison pour laquelle c'est compliqué d'être discipliné, c'est que très souvent, on le fait pour les mauvaises raisons. Il y a des raisons qui sont intérieures, c'est-à-dire que c'est vos propres raisons, vous les faites pour vous, et il y a des raisons qui sont extérieures. Et en fait, la plupart du temps, on fait les choses pour l'extérieur. On fait les choses pour le regard des autres, de son conjoint, de sa conjointe, de ses parents, de ses enfants. On ne fait pas les choses pour nous parce que ça serait trop égocentrique. On fait les choses pour les autres en pensant que ça fait de nous une meilleure personne. Sauf que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Pour être discipliné, il faut être égocentrique. Pour être discipliné, comme je vous le disais, il faut avoir un but qui est plus gros que tout le reste. Alors votre but peut inclure les personnes de votre entourage, votre famille, vos amis, votre conjoint, votre conjointe. Mais ce but, il doit être intérieur. Quand vous arrivez le matin, vous devez vous dire je fais ça pour ça. Et pas je fais ça pour combler ça. Je fais ça pour le regard de telle ou telle personne. Arrêtez de regarder ce que font les autres. Ce n'est pas le regard des autres qui vous fait avancer. C'est la dernière raison qu'on va aborder sur le pourquoi on a du mal à être discipliné. C'est cette notion de 1%. Le 1% des autres versus notre 100%. Si comme moi, vous êtes sur les réseaux, vous observez des gens. Vous les suivez, vous regardez ce qu'ils font au quotidien. Les stories, les TikTok, les vidéos YouTube. Ce que vous montrent ces personnes, c'est 1%. C'est 1% de leur vie. C'est 1% de leur discipline. Et dans 50% des cas, voire plus, ce sont des vidéos qui sont orchestrées, qui sont trafiquées. La vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant, je suis super focus. Je ne suis pas du tout en train de lâcher l'objectif. Si jamais j'étais un petit peu plus relax sur ma chaise, ça n'aurait pas le même rendu. C'est exactement la même chose avec le contenu que créent les gens sur Internet. Ils sont hyper focus et ils vous montrent uniquement ce qu'ils ont envie de vous montrer. Sauf que vous, vous n'avez pas ce 1%-là dans votre vie. Enfin si, vous l'avez et vous le montrez sur les réseaux si vous avez envie. Ou alors vous le montrez à votre conjoint, à votre conjointe, à vos amis, à votre famille. Sauf qu'en réalité, ce 1%, c'est rien comparé à votre 100%. Et ce 1%, il ne faut pas le regarder. Il faut regarder votre 100%. C'est pour ça que je vous invite à faire un exercice et à observer les décisions que vous allez prendre à partir de maintenant. Est-ce que ce sont des décisions pour votre bonheur immédiat ou est-ce que ce sont des décisions pour votre bonheur long terme ? Maintenant, je vous propose qu'on découvre ensemble des techniques afin de gagner en discipline. La première chose, c'est de voir en pute dans la vie. Ça paraît simple, dit comme ça, mais vous devez avoir un but dans la vie. Vous devez avoir un pourquoi, une vision et une mission. La vision, c'est la destination. C'est là où vous avez envie d'être dans un an, deux ans, cinq ans, dix ans, peu importe. La mission, c'est la carte qui vous amène à cette destination. Comment est-ce que je vais faire pour atteindre le point A, le point B, le point C ? Le pourquoi, c'est la raison que vous avez choisi cette destination. Le pourquoi, il est à l'origine de tout. Alors déterminez votre pourquoi, votre vision et votre mission. Déterminez votre destination. La carte qui vous y emmène est la raison pour laquelle vous avez choisi cette destination. La deuxième chose à faire, et c'est une question qui n'est vraiment pas facile, mais je vous invite à vous la poser. Est-ce que vous êtes satisfait, satisfaite, de la vie que vous avez aujourd'hui ? Ce n'est pas oui ou non, ce n'est pas tout blanc ou tout noir, ça peut être gris, mais posez-vous la question. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis là où j'ai toujours rêvé d'être ? Je ne vous parle pas forcément d'argent, de bonheur, mais de situation. Êtes-vous dans la ou la situation dans laquelle vous rêveriez d'être ? Bien entendu, on peut toujours faire mieux. Vous n'allez pas me répondre oui, parce qu'il y a toujours mieux, il y a toujours d'autres objectifs, il y a toujours une autre vision. Mais par rapport au chemin que vous devez faire, êtes-vous là où vous penseriez être, ou êtes-vous en retard, êtes-vous en avance, ou êtes-vous malheureux, tout simplement ? C'est horrible ce que je suis en train de vous dire, mais posez-vous vraiment la question. Êtes-vous quelqu'un d'heureux ou êtes-vous quelqu'un de malheureux ? Êtes-vous satisfaits de la vie que vous avez aujourd'hui ? La troisième chose, et ça je vous le ravage tout le temps, c'est de vivre dans le présent. Arrêtez de vivre dans le futur. Arrêtez d'angoisser pour 80% de choses qui ne vont jamais arriver. Arrêtez de vivre dans le passé, d'être dans la nostalgie. On ne peut pas changer ce qui s'est passé. Il faut pour ça avancer. Vivre dans le présent, c'est décider d'être heureux. C'est décider de contrôler la situation. C'est décider le bonheur long terme. Quatrième chose que vous pouvez mettre en place, planifier vos actions. Arrêtez de vous dire, oh, je commencerai par ça. Qu'est-ce que je vais faire lundi matin ? Vous devez planifier ce que vous avez envie de mettre en place. La vidéo que je suis en train de vous tourner aujourd'hui, elle fait partie d'un plus gros projet. Elle fait partie de la marque de planeurs que je suis en train de sortir. Alors, je vous fais cette vidéo pour que vous commenciez à vous connaître et que vous sachiez que je peux vous parler de discipline et de tout autre sujet autour de l'organisation et de la productivité. Je suis en train de vous tourner cette vidéo. On est lundi 3 juin. Il est 10 heures du matin. Cette action, elle est planifiée. Et cette action, elle a été organisée par rapport à un projet. Alors, je vous invite à prendre votre vision, organiser les objectifs que vous avez en fonction de cette vision pour pouvoir l'atteindre et ensuite, planifier vos actions. Et bien entendu, passer à l'action. Planifier des choses, passer son temps à faire de la stratégie, c'est très intéressant. Mais si derrière, vous ne faites rien, vous n'avancez pas, vous ne serez jamais satisfait de la vie qui vous attend. Cinquième exercice, faites des bilans. L'autosatisfaction, c'est un des outils qui fonctionnent le mieux parce qu'on n'a besoin de personne d'autre, parce qu'on est autonome et parce que ça nous permet de vraiment voir vers là où on avance. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Aude et je fais des bilans tous les mois. Tous les mois sur YouTube et en live. Et ça depuis bientôt deux ans. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller les retrouver. Je vous mets le dernier juste ici. Il date de mercredi. Avant-dernier conseil, c'est de prendre conscience de qui vous êtes. Bien entendu, votre entourage vous tire vers le haut ou alors vous tire vers le bas. On aime bien dire qu'on est un peu la somme des cinq personnes qui nous entourent. Mais au-delà de tout ça, la personne qui vous tire vers le haut et la personne qui vous tire le plus vers le bas, c'est vous. Par rapport aux décisions que vous allez prendre, par rapport à ce fameux bonheur immédiat et ce fameux bonheur long terme. Alors, arrêtez de vous chercher des excuses. Arrêtez de remettre la faute sur les autres, sur votre entourage. Vous avez choisi votre entourage. Vous choisissez d'écouter votre entourage. Vous n'avez plus envie de le faire, ne le faites plus. et avancez. Et pour toutes celles et ceux qui ont apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le programme Less is Productivity, un programme en ligne qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Bon allez, maintenant, on a été assez sérieux. Je vous propose de vous donner des exemples parce que là, c'est bien stratégique, ce n'est pas du tout concret, c'est hyper théorique tout ce que je viens de vous raconter. Donc, je vous propose de vous montrer des exemples concrets de ce que moi, j'ai envie de mettre en place et du coup, quels sont un petit peu mes buts dans la vie. Moi, personnellement, je les ai divisées en trois. Dans un premier temps, on a le travail. Le travail, ce que je me suis mis, ça c'est mon but, c'est un peu ma vision, je veux être 100% libre de mon temps, de mon organisation et géographiquement parlant. Et du coup, c'est grâce à ça que j'ai pris toutes les décisions que je prends aujourd'hui. C'est grâce à ça que j'ai décidé de vous tourner cette vidéo ce matin, de commencer à me réintéresser à la niche organisation, productivité, de créer ma marque de planeur, etc., etc., etc. C'est vraiment en fonction de tout ça. Bien entendu, là je fais une grosse généralité, mais vous avez compris le concept. Deuxième but, le sport, la nutrition, je veux me sentir bien dans mon corps. Ça veut dire que je veux être comme ça, super fit, etc., mais je veux juste être bien dans mon corps. Je veux être en bonne santé quand je serai âgée et comme j'ai mis, j'aimerais bien accoucher debout. Donc ça, j'en ai parlé dans d'autres épisodes de podcast, ça a fait un petit peu polémique, mais en gros, naturellement parlant, on n'est pas censé accoucher allongé. On le fait pour l'aisance, en fait, des médecins, parce que c'est plus facile pour eux de le faire de cette manière-là et c'est sans doute plus sécuritaire pour les femmes. Néanmoins, de base, les femmes accouchaient debout et pour ce faire, moi, j'ai besoin d'avoir des jambes musclées, d'avoir un ventre qui est très musclé aussi. C'est vraiment un objectif de vie, donc c'est aussi pour ça que je travaille tout ça. Et le dernier, j'ai mis le bien-être parce que je veux m'apprécier au quotidien. J'avais fait pareil à un épisode de podcast sur le sujet, je vous le remets juste ici, que ça s'appelait « Je suis toxique » où j'expliquais un petit peu mes traits toxiques et j'expliquais que je travaillais vachement dessus pour pouvoir les améliorer, les changer, potentiellement les effacer. Et que le but de tout ça, ce n'était pas du tout de devenir une meilleure version de moi-même ou une personne parfaite, mais juste de devenir quelqu'un que j'apprécie, quelqu'un que je kiffe au quotidien. Et vraiment, c'est un de mes buts principaux. Ce n'est pas juste de me dire « J'apprécie les gens qui sont autour de moi, mais j'apprécie ma propre compagnie. » Et demain, je pense que parce que je m'apprécie plus, les gens autour de moi, je ne dis pas que j'ai une aura positive, mais forcément, je ne vais pas avoir le même contact avec les gens derrière aussi. Et je pense qu'avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Et vraiment, ça, c'est un truc de cœur. C'est un truc qui me tient énormément à cœur. Et c'est aussi pour ça que je mets certaines choses en place pour mon bien-être. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça me tenait vachement à cœur de parler de tout ça. Je me rends bien compte que j'ai été hyper sérieuse sur la première partie. Je voulais terminer cette vidéo en montant mon vrai visage. De toute façon, vous allez me rencontrer avec cette vidéo. Mais voilà, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez très bien que je ne suis pas aussi sérieuse d'habitude. Et là, j'avais envie qu'on revienne un petit peu aux sources. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner, me mettre un petit like sur cette vidéo et un commentaire gentil. Ça fait toujours plaisir et ça aide vachement la chaîne à se développer.